Pénélope Bagieux, c'est une écriture que j'ai reprise de ses dessins. J'ai essayé de vraiment coller à son écriture et à la façon dont elle signe ses bandes dessinées. Je vais commencer en déroulant cette charte graphique. D'abord, la palette de couleurs. Je me suis beaucoup inspirée de ces derniers ouvrages de la série Culotté, parce qu'en fait, c'est une série qui est très graphique dans le design éditorial. Il y a des couleurs très intéressantes, tout en essayant de garder le côté bandes dessinées malgré tout. J'ai travaillé ces coloris très vifs, très proches de son univers, et ensuite un trait de dessin et des écritures en noir et blanc qui inspirent vraiment l'univers de la BD. C'est le cas sur le côté avec les cadres. Par exemple, c'est une mise en pratique des petits cadres que j'ai dessinés, dans lesquels j'ai intégré ces bandes dessinées, des aperçus de ces bandes dessinées. Le logo à proprement parler. Le logo principal, dans sa version étendue, c'est celui qui se trouve à droite, donc avec le bandeau illustré. Mais j'ai prévu une version beaucoup plus minimaliste, qui puisse s'intégrer dans des illustrations. C'est ce qui se trouve à gauche. En l'occurrence, c'est une version qui permet de s'intégrer sur un fond coloré. J'ai aussi une version avec le nom en rose, qui s'intègre très bien sur fond blanc. J'ai évidemment défini des zones de protection assez importantes pour le logo qui a ce contour illustré, puisque ça me semble important d'avoir du blanc autour pour bien le mettre en valeur, et puis une taille minimale. Alors oui, il faut savoir que... Je reviendrai plus tard sur la typographie, pardon. Donc voilà, des exemples de mise en application du logo sur différents fonds. Donc là, je les ai placés sur des illustrations de Pénélope Bagieux. Ensuite, donc la typographie. Donc la typographie, c'est un travail très intéressant. Donc j'ai créé une typographie en travaillant sur son écriture, en fait l'écriture qui se trouve dans ses bandes dessinées. Donc c'est une écriture principalement en majuscule, parce que... Ben uniquement en majuscule, pardon, parce que je trouve que ça la caractérise bien. Elle écrit beaucoup de titres en majuscule. Et donc moi, c'est une écriture, c'est une typographie que j'utilise en titre, en fait, ou dans des éléments que je veux vraiment mettre en valeur, mais c'est évidemment pas la typographie des corps de texte. Pour la typographie des corps de texte, justement, j'ai plutôt privilégié des typographies classiques. Donc la typographie principale, c'est Muliche, et une écriture un peu plus décorative, Playfair Display, pour varier. Voilà. Et donc ensuite, pour la mise en page, évidemment, j'ai essayé de faire quelque chose de très illustré, toujours en noir et blanc, pour avoir des choses assez faciles à intégrer, et des titres plutôt colorés. Et donc on retrouve sa fameuse typographie. Voilà. Donc un exemple de mise en page, donc ça, c'est un extrait du site, justement. Donc j'ai intégré la typographie dans le menu, le logo, et puis une illustration, donc avec mon retrouve son style. Voilà. Des textes assez épurés, et un fond blanc, pour avoir vraiment le côté noir et blanc du dessin. Et voilà. Un autre aperçu de page, dans lequel j'intègre ses propres bandes dessinées. Donc voilà. Voilà pour la charte graphique. Voilà. Donc le site qui n'est pas terminé, mais qui est bien avancé, et qui a son architecture qui est faite. Voilà. Donc j'ai choisi une page d'accueil. Donc une page d'accueil est un peu originale. Je me suis inspirée d'une page d'accueil de l'auteur d'Harry Potter, parce que je trouvais qu'il y avait ce côté communauté de fans aussi autour de Pénélope Bagieux, et donc qui demande d'avoir quelque chose qui est très ancré dans son univers, et en même temps assez pro. Donc voilà. C'est une page d'accueil illustrée avec en fait des renvois vers les éléments d'actualité. Donc là, la partie en librairie, par exemple, c'est les dernières sorties en librairie qui se trouvent dans la page biblio. Et en dessous, donc là pour l'instant, je n'ai pas encore les éléments, mais j'ai les derniers produits de la boutique, les derniers articles du blog. Donc je vous expliquerai, c'est des articles de blog un peu particuliers. Les dernières interviews dans la presse de Pénélope Bagieux, et alors dans la presse, c'est ici, et les événements à l'agenda. Donc ça va être toujours sous forme de très simple, comme c'est le cas sur le premier titre, avec un petit en savoir plus ou lire l'article. Voilà pour la page d'accueil. Donc pour le menu, j'ai repris du coup sa typographie, j'ai un sous-menu ici. La petite icône pour l'accueil, c'est une petite maison qui est reprise dans un de ses dessins, pour lui faire un clin d'œil. Pour les personnes qui lisent cette bande dessinée, c'est un clin d'œil qui est amusant. Mais évidemment, le logo permet de revenir à l'accueil aussi. Donc j'ai une page bio. C'est celle dont vous avez eu l'aperçu tout à l'heure, qui est toute simple. Une page biblio, où là, j'ai voulu travailler un petit peu le côté personnage phare, on va dire, parce qu'elle a des séries de bandes dessinées qui sont très marquées sur un personnage que les gens adorent. Voilà. Souvent des personnages féminins, mais pas que. Donc avec cette petite animation qui permet d'aller directement sur la page de l'ouvrage. Donc voilà, je vais vous donner un exemple avec Sacré Sorcière. Donc les pages d'ouvrage, j'ai beaucoup hésité parce qu'évidemment, c'est un peu le bout de mon architecture. Donc il faut que ce soit assez minimaliste, mais en même temps, à chaque fois, c'est un univers très marqué. Sacré Sorcière, c'est un univers très marqué. Donc j'ai voulu vraiment mettre en valeur et donc j'ai créé ces bannières qui font rentrer tout de suite dans l'univers de l'ouvrage. Et puis une galerie qui permet de voir quelques planches. Et voilà, une description que je dois encore écrire. Et des renvois vers les autres bandes dessinées pour le maillage interne. Voilà. Donc si je reviens rapidement sur la page biblio, on peut évidemment, si on ne sait pas qui on veut découvrir, quel ouvrage on veut aller voir, aller voir toute la biblio. Donc ce qui nous amène sur cette page-ci, cette partie-là, on a le choix entre la partie bande dessinée et la partie illustration puisqu'elle a illustré aussi des romans. Et donc voilà, si je clique sur la page bande dessinée, j'arrive sur une page générale qui présentera la démarche bande dessinée de Pénélope Bagieux avec les pages des bandes dessinées en bas. Donc qui seront un petit peu plus nombreuses. Voilà. Alors ensuite, j'ai une page blog BD qui est en cours de construction. Donc j'ai tous les visuels qui sont presque prêts, mais je ne les ai pas encore mis. Donc en fait, parce que ce ne sera pas un blog BD à proprement parler, c'est la partie la plus importante du site et de la vitrine de Pénélope Bagieux telle que je la conçois. C'est en fait une partie webcomics. Et donc ça, c'est un aspect important dans mon projet. C'est-à-dire que la bande dessinée, le secteur de la bande dessinée se réoriente vers des supports digitaux. On a notamment les webcomics qui explosent ces dernières années, qui sont des bandes dessinées qu'on regarde en ligne et notamment sur son téléphone portable. Et donc, c'est des bandes dessinées qui ont un format assez particulier, qui joue beaucoup sur le défilement de l'écran. et donc, ce n'est pas quelque chose que Pénélope Bagieux fait, mais je trouvais intéressant de me projeter dans cet usage-là et dans ce travail-là pour elle et d'imaginer une chaîne de webcomics. Et donc là, évidemment, c'est une page qui va être très importante sur son responsive. Donc, je vais vraiment la penser principalement pour un téléphone portable. Et donc, de façon générale, en fait, tout le site est bien pensé. Je vais vous... montrer par exemple sur les pages... sur les pages ouvrages, j'ai vraiment essayé de penser le site pour le téléphone portable aussi parce que... parce que j'ai envie que ce soit un vrai usage et comme ça, vraiment développer la chaîne webcomics. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai travaillé le responsive des images, la lecture sur toutes les pages. donc voilà pour la partie blog BD et enfin, la partie boutique qui est une partie axée sur la vente du coup de tirages exclusifs, donc en fait, des dessins signés de Pénélope Bagieux en vente. Donc voilà, j'en ai mis plusieurs. Ce n'est pas quelque chose qu'elle vend pour l'instant, mais je voulais imaginer ça aussi parce que j'ai vu que plusieurs auteurs de BD le faisaient. et donc je trouve que c'est une piste intéressante à explorer. Voilà, j'ai terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501